Ces dix dernières années, je me suis rendu dans de nombreuses zones de conflits. Kilomètres seulement du sud de Mossoul. Pour moi, la mission la plus intense mais aussi certainement la plus passionnante est celle qui m'a amené jusqu'à Mossoul en juin 2017 pour y couvrir la bataille féroce entre les forces armées irakiennes avec qui nous étions embarqués et les terroristes de l'organisation Etat islamique qui avait fait de cette ville leur califat en Irak quelques années plus tôt. Après avoir traversé une Mossoul en ruine, nous nous sommes finalement retrouvés en pleine Casbah dans la partie ouest de la ville au plus près des combats et des bombardements de la coalition internationale. Nous sommes ici à quelques centaines de mètres seulement de la mosquée nourrie celle-là même. Nous sommes passés de maison en maison pour rester à couvert des snipers de Daesh avant d'arriver sur un toit au niveau de la ligne de front où les jeunes soldats irakiens ont pu faire l'étalage de leur arsenal et de leur puissance de feu devant nos caméras. Ce n'est qu'après avoir quitté ce théâtre de guerre que j'ai pris la mesure de ce que je venais de vivre lorsque l'information est tombée selon laquelle une équipe de télévision française avait été tuée par un engin explosif, une mine au même endroit où nous nous trouvions quelques jours plus tôt. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.